bonjour à tous christophe 92 110 abonnez vous partage des j'aime bien sûr popopo et la vmc marche toujours pas la vmc marche toujours pas il y avait bien un problème l'odeur de brûler etc et tout et et regardez c'est pour ça qu'en même temps voilà apparemment on est des monteurs c'est pas vrai tout etc là regardez ça c'est notre compteur électrique bizarrement ils ont refait tout compteur électrique d'un tout compteur électrique et il ya celui de la vmc qui est toujours baissé bah ouais et suite aux infiltrations où il est triste et c'est pas très bon voilà apparemment on est des menteurs et vous regardez notre plafond et tous les traits tout et c'est pour ça qu'il ya une entreprise regardez il ya une entreprise qui est venu il ya une entreprise qui est réparé le toit regardez tous les pansements et regardez en plus qu'il a plu regardez l'eau qui stagne mais bon ça ça va toute façon c'est rebouché mais moi je dis que ça c'est proviso en fait parce qu'au bout d'un moment avec la pluie le vent etc la neige et tout en fait ça se décolle mais 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 en fait déjà c'est un progrès c'est que il ya plus de problèmes d'infiltration déjà c'est ça c'est une bonne nouvelle je tiens vraiment à vous remercier parce que déjà c'est une bonne nouvelle qu'on a plus ces problèmes d'infiltration à merci beaucoup regardez et partout au niveau des jointures et là je joue et là il y avait une partie du toit qui s'est décroché qu'ils ont remis droit et ils ont remis aussi des pansements voilà et apparemment c'est pas vrai on est des menteurs je suis un menteur et tout etc et suite à cause de ça je vais un comment ça s'appelle un conseil de discipline parce qu'apparemment je les menacés et informations colomieuse voilà genre comme quoi je suis un ma famille nous sommes des menteurs et comme quoi genre je la me j'ai menacé j'ai menacé personne j'ai tout simplement parce que des fois j'étais énervé dans mes vidéos pour dire c'est quand qu'ils vont venir faire les travaux et tout et bizarrement là ils commencent à faire les travaux mais je me suis retrouvé quand même un mois sans salaire un conseil de discipline elle a été portée plainte et tout voilà et moi alors aujourd'hui je suis en dépression et tout je suis en dépression et tout à cause de ça parce que moi si je fais ça en fait c'est pour c'est pour ma famille regardez il ya encore les traces d'infiltration mais déjà c'est bien il ya les pansements on a plus problème là il ya juste le problème électrique de la vmc voilà et ça c'est le coulis que je encore j'ai reçu moi aussi je peux dire regardez les gens moi aussi je peux dire c'est menaçant je vois des que comment dire je suis suivi par des psychiatres et psychologues parce que en fait moi je fais tout pour le bien-être pour ma famille et que parce que j'ai pas de réponse de j'envoie des mails et tout et non réponse et bizarrement mais ils font les travaux depuis 2020 je demande de l'aide et là bizarrement là qu'on est en vacances bizarrement ils font les travaux voilà et apparemment je suis un menteur voilà et en plus si j'étais comme elle dit menaçant comme elle précise bien j'allais dire comment ça se fait qu'une fois j'ai envoyé un mail j'ai dit si vous voulez vous pouvez venir je vous invite même à boire un café pour vous pour vous venez voir constater de vous même bah déjà même ça même ça pour vous dire ils ont même pas répondu et après même ça comment dire chez j'évite de les voir de les voir et tout parce que déjà en plus ils savent pas dire bonjour parce que moi je sais mais pendant après l'apothèse je sais dire bonjour etc et tout parce que la preuve des fois qu'ils répondent par là ils disent même pas bonjour voilà que moi la différence dit bonjour monsieur ou madame etc voilà quoi même ça voilà mais moi j'ai tout plein de preuves j'ai j'ai tout plein de messages et voilà quoi vous avez un mois de juin ah ouais voilà allez sur ce les gens je vais vous laisser dites moi ce que vous en pensez de ça que voilà quoi moi non qu'un cas j'ai j'aime j'ai menacé personne et tout je demande de l'aide tout simplement et voilà et moi et moi comment dire je suis toujours respectueux je suis toujours poli tout je demande juste de l'aide et voilà un conseil de et quand un technicien venait j'ai jamais refusé c'est juste qu'il faut prévenir avant voilà tout simplement parce que j'ai des rendez-vous médicaux j'ai une vie famille à j'ai six enfants j'ai ma femme et tout et voilà bizarrement les techniciens et tous sont venus etc voilà il y avait un rendez-vous qui qui était convenu au plat ils sont venus il n'y a aucun souci voilà mais pour dire que moi ma porte est l'eau ouverte parce que quand je leur propose un café de venir de constater par eux mêmes ils ont jamais répondu à ça allez ce je vous laisse c'est christophe92 110 abonnez-vous partage des jambes sur popopo c'est parti c'est parti t'er